Aujourd'hui je reprends la suite d'un récit déjà entamé. Donc pour ceux qui prennent le train en marche, sachez qu'il existe une première partie à cette histoire. Jusqu'ici on s'était surtout penché sur les origines de fond derrière l'inimitié entre Puff, Dady et Shugknight. Cette fois on va s'intéresser aux formes que ça a dû prendre, quelquefois tragique comme vous le verrez. La rivalité bad boy d'Effro en laissera plus d'un sur le carreau. Dans quelles circonstances et surtout pourquoi, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce nouvel épisode. Un matin du mois de novembre 1971, des policiers New Yorkais avaient le sourire en rentrant au poste. Certains s'échangeaient des tables sur l'épaule parce que le job avait été fait. Les enquêteurs avaient réussi à mettre la main sur un revendeur d'héroïnes. C'était pas un gros poisson, on aurait sûrement de quoi remonter une belle filière s'il passait à table. Les agents des stups l'avaient interpellé en flagrant délit alors qu'il réalisait une transaction. En le fouillant on avait saisi pour 45 000 dollars en cash sur lui. Si vous prenez en compte le coût de la vie de l'époque, ça représente un pactole. Et pour sceller son sort, les charnifleurs avaient permis de découvrir plusieurs kilos drogues dans sa voiture. Alors pour vous remettre dans le contexte, je dois préciser les choses. Depuis la toute fin des années 60, un nouveau fléau gangrénait la ville de New York. Des tonnes d'héroïnes d'une qualité rare se déversaient sur la côte est américaine. Depuis des mois déjà, les autorités locales avançaient main dans la main avec le FBI pour en identifier les origines. Bien qu'on savait d'où venait la drogue, le travail n'en était pas simple pour autant. Des ramifications internationales venaient compliquer le travail des enquêteurs. Mais toutefois, leur objectif était clair. Appréhender les gros bonnets qui fournissaient la drogue et surtout, couper le circuit d'approvisionnement sur le sol américain. En réalité, tout le monde le savait. Ce trafic prenait sa source en France et plus précisément depuis la ville de Marseille. Ce réseau qui a alimenté la revente d'héroïnes aux Etats-Unis ne tardera pas à se faire tristement connaître sous le nom de « French Connection ». Le président Nixon en appellera sans détour aux responsables politiques français pour endiguer les catormes d'overdoses aux Etats-Unis. Sur place, le narcotique bureau, ancêtre de la célèbre DEA, procédera aussi à l'arrestation de petits revendeurs. Et c'en était un de plus qui avait été pris entre leurs filets cette fameuse matinée de 1971. Son nom ? Melvin Conze. On dit l'heure d'envergure moyenne. La légende veut qu'il ait un temps en affaire avec le fameux Frank Lucas. Et depuis son poison, c'est dans les ruelles d'Harlem et du Bronx qu'il l'écoulait. Quelques jours plus tard, Melvin était de retour dans la rue. Son avocat avait semble-t-il trouvé une faille dans la procédure. De leur côté, les flics avaient surtout pour intention d'entamer une surveillance discrète sur lui dès sa sortie. Les résultats ne se feront pas attendre. Quelques semaines seulement après l'arrestation de Melvin Conze, la maison d'un de ses proches associés était perquisitionné par la brigade des stups. Dans la foulée, la planque de Conze réapprovisionnant en héroïne avait également vu la police faire une descente. Autant vous dire que pour les parrains locaux, le message était clair. Un gars de l'équipe n'avait pas tenu sa langue. Et naturellement, les soupçons se porteront sur Conze. Le 26 janvier 1972 au petit matin, soit deux mois à peine après son arrestation, le corps sans vie de Melvin Conze était retrouvé en plein cœur de Central Park, affalé sur le volant de sa voiture. Une rafale de balles à bout portant lui avait retiré la veille. Melvin laissait une veuve, Janice, sa dernière née, Kisha de deux mois, et son jeune garçon incertain, Sean John Conze, qui lui venait de fêter ses deux ans. Plus tard, lorsqu'interrogé par ses enfants, Janice Conze répéta que leur père était mort dans un accident de voiture. En même temps, elle tentera par tous les moyens de tenir ses gosses éloignés de la rue. Et le petit Sean recevra l'enseignement d'un prestigieux lycée privé de Melvin à New York. Et paradoxalement, c'est là que se fera la bascule. Un jour à la bibliothèque, il est tombé sur ce qu'il ne devait pas voir, ou du moins pas encore. L'archive d'un article du New York Times qui relatait la vérité à propos de son père. Il n'y avait plus aucun doute possible, le vieux était un gangster. Et là, au milieu des années 80, crise d'ado, rébellion de circonstance, appelez ça comme vous voulez. Le jeune Sean s'est mis en tête de fuir le monde très embourgeoisé que sa mère avait voulu pour lui. Les premières sorties nocturnes, les soirées en club et surtout la maturation pour une passion grandissante, celle du hip-hop, en clair, les changements étaient majeurs. Et pour couronner le tout à ce nouveau style de vieux est venu se greffer un nouveau cercle d'amis, aux antipodes de ses camarades de classe en uniforme à cravate. En fait, disons que ceux-là étaient de l'autre côté de la barrière et passaient le plus clair de leur temps en naviguant entre Harlem et le Bronx. Et comme pour tous les autres, il fallait aussi un nom de code au fils de Janice. Pour lui, ce sera Puff Daddy. Soyons clairs, Puff n'a jamais rien eu d'un petit caïd. Mais sa nouvelle bande elle n'était pas composée d'enfants de cœur pour autant. Cette équipe se faisait appeler les Valley Mob. Elle comptait parmi ses rangs des petits dealers et des voleurs à la gâchette facile comme Jason Brand ou Anthony Jones dit « Wolf ». Retenez ces deux noms parce qu'ils joueront un rôle important dans la suite de cette histoire. Alors je sais que certains se demandent le lien qu'il peut y avoir avec le sujet principal. On y arrive. Mais il me semblait important de bien présenter les connexions de Puff. Ce mec n'a rien d'un voyou, mais a toujours su s'entourer de types qui étaient loin d'être des fiottes. Ceci étant expliqué, avance rapide. Au milieu des années 90, une nouvelle scène est apparue sur la cartographie hip hop aux Etats-Unis. Une localité dont l'ascension fulgurante atteindra son pic au début des années 2000. Cette ville, c'était Atlanta. Pour les initiés, ça faisait déjà un certain temps qu'ITL était devenu l'endroit à la mode, notamment sous les sortes de labels audacieux comme LaFace, SoSoDev et leurs artistes à succès. La seconde raison généralement passée sous silence est que dès le début des années 90, beaucoup de gangsters et particulièrement des Crips et des Bloods de LA avaient migré vers Atlanta. Le marché déjà large y était relativement peu concurrentiel à côté de ceux de New York ou Los Angeles. Et c'est ce qui avait attiré de nombreux croûts venus d'ailleurs dans leur exode vers la fortune. L'un des meilleurs exemples en sera évidemment, l'ascension de Mitch et BMF. De plus en plus de célébrités, il y avait désormi un pied à terre et pas mal d'événements musicaux y prenait place. En septembre 1995, Germaine Dupree fait ses 23 ans et pour l'occasion, il avait tenu à faire les choses en grand. Faut dire que les récents succès musicaux d'Escape, d'Abraht ou Maria Carey offrait largement de quoi se réjouir. Alors pour célébrer son anniversaire, il avait convié un tas de personnalités de l'industrie dans ce qui était l'un des clubs hip hop les plus en vue d'Atlanta à cette époque, le Platinum House. Cette boîte plutôt huppée était la propriété de Barbara Cook, la veuve de l'e-console, Sam Cook. Et on y recevait régulièrement les rappeurs et chanteurs en vogue du moment pour s'y produire. Il n'était pas rare d'y croiser Bobby Brown, Tupac ou Belle-Beef de Vaux. Quant aux artistes de Puffy, il y avait leur entrée de manière habituelle à tel point que les vendredis avaient été baptisés Bad Boy Fridays. Anthony Jones alias Wolf, le pote d'enfance de Didi entre temps devenu l'un de ses gardes du corps, organisait parfois aussi des soirées là-bas. Dans les faits, le Platinum House était géré par deux personnes, Nicole Alexander et son mari. Nicole était la petite fille de la propriétaire des lieux donc entre parenthèses, la petite fille de Sam Cook. Ce week-end de l'automne 1995, il fallait jouer des épaules pour se frayer un chemin à l'entrée de la boîte. Gangsters, stars du rap et personnalités en tout genre s'étaient donné rendez-vous pour la fête d'anniversaire de Dupree. Et pour beaucoup, certainement plus pour être vu que pour y voir quoi que ce soit. C'était sans doute l'intention de Shug Knight ce soir-là, qui lui aussi a tenu à répondre présent. Pour vous resituer dans la chronologie des événements, fin septembre 1995, on est à trois semaines de la libération sous caution de Tupac. Il s'apprête à rejoindre Death Row, Dre est toujours là, le deuxième album de Stoop est l'un des plus attendus à venir, bref, tout va bien pour Shug. Néanmoins, si vous avez attentivement suivi la première partie de cette histoire, vous savez qu'une légère hostilité entachait la relation entre Death Row et So So Death à l'époque. Rien de fou, mais des pics avaient été envoyés tout de même. Alors il y avait fort à parier que Shug n'était pas venu pour aider Dupree à souffler les bougies de son gâteau. Cependant, ceux qui sont un peu familiers de son personnage sur cette période le savent. Lorsqu'il s'agissait d'interagir avec ses adversaires, l'arme de prédilection de Shug restait l'intimidation. Une autre raison expliquait aussi certainement sa présence. Je vous ai dit que le Platinum House était géré au quotidien entre autres par Nicole Alexander, la petite fille de Sam Cook. Et bien je dois aussi ajouter que Nicole a grandi pour une large partie de son enfance à South Central Los Angeles. Et le quartier spécifique où elle a passé ses jeunes années était un territoire blood. Et l'un des mecs dont elle a eu à faire la connaissance dès cette époque n'était autre que Shug Knight lui-même. Tout ça pour dire une chose simple, Nicole et Shug se connaissaient très bien. Et pour être vraiment complet, lui aussi était un habitué du club. Donc quand on met bout à bout tous ces éléments, la venue de Shug n'était finalement pas si surprenante que ça. Le truc, c'est que ce soir-là, Shug n'était pas seul. Il était accompagné par plusieurs mecs de son crew, dont l'un de ses amis d'enfance. Un certain, Jay Hassan Jamal Robles alias Big Jake. Jake était sorti de prison quelques jours plus tôt. Donc cette fête, c'était aussi l'occasion de célébrer son retour. Le gros problème, c'est que ce soir-là, Peuf, Daddy et son entourage aussi étaient là. Comme assez régulièrement d'ailleurs. Didi était escorté entre autres par Wolf et Jason Brown, deux de ces gars de l'époque des Valley Mob. Et si Shug a toujours eu un physique de colosse, Wolf et Jason étaient du même pédigré. Donc avec des bulldogs pareils, Puffy n'avait a priori rien à craindre. Pour votre information, au-delà de ces nombreux allers-retours en détention, Jake était rappeur également. Et dans mes travaux de recherche pour la réalisation de cette série, j'ai pu exhumer une archive assez rare de 93, où il accorde une interview dans le cadre d'un reportage sur les gangs de Los Angeles. Il expliquait les origines de cette violence quasi-héréditaire dans une large partie des quartiers noirs de centre ville. Cet extrait est unique, parce qu'il représente peut-être les seules images de Jake encore trouvables sur internet. Pour ceux d'entre vous qui regardent la version vidéo de ce podcast sur YouTube, je vous laisse mêler les images au son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors à ce stade, résumons les choses. On est fin septembre 1995. Puff et Shug ont eu leur passe d'armes au Source Awards un mois plus tôt. Et voilà que pour cette soirée, les deux camps se retrouvaient ou plutôt se confrontaient. Cette fois sur terrain neutre, ça ne durait rien de bon. La vraie question était alors de savoir, qui reculera en premier ? Au sein des entourages hip-hop, les ex-tollars sont bien souvent des cas à part. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux recouvrent la liberté sans vraie perspective professionnelle. Alors ils se raccrochent à la seule branche qui représente un filon à leurs yeux pour faire des sous décemment et surtout légalement. Et ce filon est tout trouvé lorsqu'entre-temps, un vieil ami est devenu une star du rap. Leur place dans le premier cercle, il l'acquiert au nombre de bouches qui se disent prêts à casser par loyauté. L'ennui, c'est que ce rôle est parfois surjoué pour donner l'impression d'apparaître au-dessus de la mêlée. Et c'est à peu près ce qui se passera ce soir-là au Platinum House. Il était déjà tard. Le possible bad boy était presque entièrement rassemblé à l'une des extrémités du club. Près du bar, Wolf, le garde du corps, et Nicole, la gérante de la boîte, discutait tranquillement. À un moment, Shug et Jake se sont approchés. Je vous l'ai dit, Nicole et Shug se connaissaient de longues dates. Mais ça paraissait clair qu'à cet instant, les deux mollosques d'Effro n'avaient absolument aucune intention amicale. Wolf qui les avait remarqués n'a même pas levé le regard. C'est là que Shug a fait un pas de plus avant de lancer à Nicole. Donc comme ça, tu traînes avec ces négros de la côte Est maintenant. Et en plus, j'entends que t'organises ces soirées bad boy. Nicole n'était pas conne. Elle se doutait que Shug savait pertinemment qu'il était Wolf. Et donc, elle a compris ce qu'il essayait de faire en dénigrant ouvertement bad boy devant des hommes de main du label. C'était de la provocation, rien d'autre. Voilà pourquoi comme Wolf, elle avait choisi de l'ignorer, tout simplement. Mais son silence, c'était du mépris. C'est donc là que Jake est entré en scène. En plein milieu du Platinum House, il s'est laissé aller à des éclats de voix ou plutôt tout un cinéma pour attirer l'attention. Et avant même que les gens autour comprennent ce qui se passe, il était déjà en train de hurler, c'est Bumton Paris par ici. Dans les années 90, les Bloods et les Crips représentaient les deux gangs majeurs en Californie. Et chaque gang se subdivisait en sections, plus communément appelées des Sets. Ce qui fondait généralement le socle de ces Sets, c'était leur localité d'origine. Et les Pyroos représentaient un set bien particulier du gang Bloods. Et il était de notoriété publique que Shug et beaucoup de ces gars les plus proches en étaient membres. Il faut aussi savoir qu'à cette époque, Compton avait été rebaptisé Bumton par les Bloods. Ils avaient remplacé le C par le B de Bloods comme pour dire que Compton était à eux. Donc en vociférant à propos de son set et du respect qu'on devait à Death Row, Jake espérait intimider tout le monde autour. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que derrière lui et Shug, les gars de Wolf observaient attentivement son cirque. Eux attendaient que le premier geste menaçant pour venir donner le change. Parmi ces mecs, Jason Brown, le pote d'enfance de Puff et Wolf. Lui était resté curieusement silencieux jusque là. Et après avoir scruté toutes les forces en présence, notamment pour estimer la taille des renforts Death Row au cas où les choses tourneraient mal, Jason s'est discrètement éclipsé. Entre temps, le marais de Nicole avait accouru pour s'interposer. Lui aussi connaissait Shug plutôt bien et lui a dit « Pourquoi tu manques de respect à mon établissement comme ça ? Nous, on va pas dans ton club 662 de Vegas pour faire ce que tu fais. En plus, t'insultes ma femme de traître. » Le mari de Nicole avait entre temps fait appel à son équipe d'agents de sécurité. Il avait demandé à Shug et Jake de bien vouloir quitter les lieux avant que ça dérape. Maintenant, écoutez bien, parce que c'est à partir de là que les choses ont pris une mauvaise tournure. Au moment où Shug et Jake se sont retrouvés dehors pour rejoindre leur limousine, Puff était en route dans la sienne pour arriver au Platinum House. Donc là, Wolf s'est saisi de son téléphone pour le prévenir de la situation en lui conseillant de rebrousser chemin. Négro, y'a rien de bon qui se trame par ici. Wolf braillait sur son téléphone pour se faire entendre au milieu de toute la confusion à l'entrée du club. Le problème, c'est que Didi était déjà pratiquement là. En fait, pendant les brèves explications de Wolf, il avait eu le temps d'arriver. Et alors que Wolf se dirigeait vers la voiture de Didi, brusquement un premier coup de feu a retenté. Jake s'est aussitôt palpé le ventre avec la main. Il avait été touché par balles. Et avant qu'il atteigne la portière d'une des voitures du convoi d'Effro pour se réfugier, deux autres balles l'avaient fauché au niveau du bas du dos. Alors, je voudrais marquer un temps d'arrêt ici. Puisque s'il y a une partie de ce récit que je veux que vous reteniez, c'est bien celle-là. Si vous vous renseignez un peu, vous verrez qu'il existe toute une légende autour de cette histoire. La version la plus répandue de cet épisode, puisqu'un temps alimenté par l'entourage d'Effro veut que ce soit Wolf, c'est-à-dire le garde du corps personnel de Puff, qui était l'auteur des coups de feu. Mais cette théorie complètement faux sera largement démentie, assez récemment encore par plusieurs anciens du crew Bad Boy. Cette précision faite, je reprends le cours des événements. À ce stade, Jake était au sol, toujours en vie mais mal en point. Il saigna abondamment pendant que la foule observait sous le choc. De son côté, Cheux qui suivait Jake depuis leur éviction musclée de la boîte était resté quelques pas en retrait. Donc lorsque les premiers coups de feu ont claqué, les deux ne se trouvaient pas à proximité directe. Alors comme beaucoup, Cheux s'est précipité à l'intérieur du club pour aller se protéger des balles. C'est là qu'il est tombé sur Puff, qui s'est approché pour lui demander s'il était ok. Là, Cheux a brutalement grippé Didi à la gorge avant qu'il se mette à brodouiller. J'ai rien à voir avec ça, Cheux, absolument rien. Rapidement, la sécurité est intervenue pour lui faire lâcher prise. Cheux se disait que les mecs venaient d'attenter à sa vie et en même temps, c'était son pote qui était tendu face contre terre. D'après les témoins, en ce moment, Cheux s'était mis à tourner en rond à l'intérieur avant de reprendre ses esprits. Au même moment, certains tentaient de porter les premiers secours à Jake sur le parking. Quelques minutes plus tard, la police était sur place. Un semblant de normalité paraissait revenu. Et donc, beaucoup de ceux qui avaient trouvé refuge dans l'enceinte du Platinum House s'était mis à évacuer les lieux. Evidemment, face aux questions des policiers, personne n'était assez fou pour laisser apparaître son nom sur un procès verbal. La plupart avaient vu ce qui s'était passé sans trop comprendre. Mais une chose était sûre pour tous les témoins. C'est un règlement de compte entre gangsters duquel il était préférable de rester à distance. Alors, quand un flic demandait ici ou là si quelqu'un avait assisté à la scène, il s'entendait invariablement répondre « Non, j'ai rien vu, rien entendu ». Plus loin, Puffy et quelques gars de sa team s'étaient retrouvés et discutaient sur un trottoir. Puis, Cheux est soudainement apparu. Il venait d'essuyer les premières questions de la police. Et il est probable que ce mini interrogatoire n'ait fait qu'ajouter à sa contrariété. C'est donc après ça qu'en partant, il a lancé à Didi. « C'est pas fini, négro. C'est pas fini. Tu sais comment ça se passe ». En face, Puff n'avait pas grand chose à répondre, si ce n'est « Il faut que tu prennes soin de ton pote, mon gars. Prends soin de ton pote ». À quelques mètres, les ambulances étaient déjà là. La vie reprenait son cours pendant que Jake lui, se battait pour la sienne. On touche à la fin de cette deuxième partie. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant ce podcast. Je tente toujours de rester le plus fidèle possible au déroulement des faits, ce qui nécessite un vrai travail de documentation. Alors pour faciliter ma démarche, vous pouvez simplement m'y aider en réalisant un don du montant de votre choix sur notre compte Tipeee dans le lien et dans la description. Pour ce qui est du récit à ce stade, les événements ont atteint un point de non-retour. On a dépassé le périmètre d'une simple agression pour entrer dans celui d'une tentative d'homicide. Donc vous pouvez être sûr que les choses n'en resteront pas là, tout particulièrement pour Shug. Ce qui va suivre après est digne d'un film. Tentative d'enlèvement, espionnage, meurtre ou menace sur la vie de Puff, tout y est. Et cerise sur le gâteau, ce bon vieux German Dupré ne sera pas très loin encore une fois. Alors pour découvrir tout ça, je vous donne rendez-vous pour la suite et la fin de cette série. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...